Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au bear market chinois. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va se demander s'il est préférable d'arrêter d'investir en Chine, et en particulier sur la tech chinoise, ou bien si au contraire, il est préférable de persévérer dans une optique de long terme. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. J'en profite également pour rappeler que je suis moi-même actionnaire de plusieurs entreprises chinoises au moment où je tourne cette vidéo, en particulier de Tencent Holdings, dont je détiens une position au travers de Prozus, et puis d'Alibaba via l'ADR coté aux Etats-Unis. Et donc je préférais rester transparent sur ce point avant de passer à la suite de la vidéo, je pense que c'est bon pour vous de connaître mes biais potentiels. Alors on passe au sommaire de cette vidéo, comme on peut le voir sur le graphique de gauche, donc je vous ai mis ici un graphique de l'ETF Crine Shares China Internet, qui traque les plus grandes valeurs technologiques chinoises. On peut voir que les investisseurs sont en train de fuir les actions technologiques chinoises à vitesse grand V, puisque l'ETF a perdu 75% de sa valeur en un peu plus d'un an, ce qui est à la fois énorme et relativement typique d'un bear market, donc d'un marché baissier prolongé sur un pays émergent. Donc je vais avoir l'occasion de revenir sur ce point dans cette vidéo, et puis je vous ai mis à droite le sommaire de la vidéo, donc on va commencer avec une revue de presse, puis je ferai un état des lieux en me focalisant sur 4 valeurs en particulier, 4 titres en particulier, à savoir les titres Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, donc les BATX. Et puis j'aborderai la mise au point faite par la Chine, donc c'est la partie numéro 3, et puis on regardera ensuite la réaction du marché. Je présenterai mon opinion, et puis on se focalisera au final sur les fondamentaux de deux entreprises que j'apprécie particulièrement, à savoir Alibaba et Tencent Holdings. Donc on y va, on commence avec la revue de presse, et je vous ai mis ici un article des Echos, sur lequel on peut lire la texte chinoise des gringoles à Wall Street, alors que les menaces de radiation se précisent. On peut lire dans le chapeau introductif que le gendarme américain des marchés boursiers a identifié 5 entreprises chinoises cotées aux Etats-Unis, qui pourraient être radiées de la cote, faute d'avoir ouvert leur compte aux superviseurs. Le chapeau introductif précise que les investisseurs se détournent des actions chinoises. Il évoque l'indice Golden Dragon, qui traque les valeurs chinoises cotées aux Etats-Unis, via des ZDR, ADR en français, et donc on peut voir que l'indice Golden Dragon a plongé de 10% jeudi, donc c'était jeudi dernier. Les Echos nous indiquent que la texte chinoise dégringole à Wall Street, Zone Bourse nous indique qu'on a affaire à une débâcle sur la texte chinoise, puisque l'article daté du 14 mars nous indique que le Hang Seng Tech sombre de 10,7% ce matin à Hong Kong, dynamité, donc c'est un terme extrêmement fort, dynamité par ses poids lourds comme Alibaba, moins 11%, Tencent, moins 9%, Xiaomi, moins 8,5% ou Mechuan, moins 16%, je pense qu'il manque un moins devant le 16 ici. Donc on a une débâcle de la texte chinoise, donc une débâcle ou une dégringolade de la texte chinoise, généralement quand la presse commence à faire ce genre de gros titres, c'est qu'on est souvent pas loin d'une capitulation au niveau du marché, c'est-à-dire que tout le monde est en train de paniquer, généralement ce qui se passe derrière c'est qu'on a un gros rebond qui se met en place, et puis potentiellement ensuite le marché se reprend dans les mois ou les trimestres qui suivent. En attendant, on a un mouvement de panique sur la texte chinoise, et ce qui se passe c'est que certaines banques d'investissement, dont JP Morgan ici, mettent un peu de l'huile sur le feu en précisant que les valeurs internet chinoises ne sont pas investissables, et donc conseillent aux investisseurs de sortir de ces valeurs sur un horizon de 6 à 12 mois. Donc je vous ai mis ici la publication de JP Morgan, qui est datée du 14 mars 2022, donc en pleine panique du marché actions technologiques chinois. Alors ce que je trouve amusant dans cette note de JP Morgan, c'est que d'un côté on a une recommandation extrêmement négative sur les valeurs technologiques chinoises, puisqu'on l'équipe de JP Morgan ici déconseille d'investir en Chine, puisqu'elle considère que la Chine est non investissable, et alors ce qui est amusant c'est que de l'autre côté, on a ici la mention de potentiel multi-bagger à un horizon d'investissement de 3 ans, c'est-à-dire que d'un côté la Chine est non investissable à 6 à 12 mois, en tout cas dans une période de 6 à 12 mois, et devient très investissable ensuite, et donc on a une sorte de contradiction ici, c'est-à-dire qu'en fait on a une recommandation qui est plutôt destinée à des traders, et pas forcément à des investisseurs de long terme, puisque si on a des opportunités de multi-bagger à un horizon de 3 ans, ça représente quand même potentiellement une opportunité intéressante pour un investisseur de long terme. Donc on a une très forte contradiction ici, et puis l'autre point que j'aimerais mettre en avant, c'est que JP Morgan s'adresse soi-disant à des investisseurs, en parlant ici d'un horizon d'investissement de 6 à 12 mois et de 3 ans, qui sont des temps quand même extrêmement courts pour un investisseur de long terme, qui va plutôt se focaliser sur un temps d'investissement, un horizon d'investissement supérieur à 5 ans généralement, et plutôt de l'ordre de 7, 10 ans ou 15 ans. Donc JP Morgan a publié des objectifs de cours sur plusieurs titres, je vais vous présenter ces objectifs de cours. Sur Tencent Holdings, côté à Hong Kong, on a un objectif de cours à 265 dollars hongkongais, sur Alibaba, côté à New York, on a un objectif de cours de 65 dollars américains, sur Jedy.com, côté à New York, on a un objectif de cours de 35 dollars américains, sur Netis, côté à New York, on a un objectif de cours de 60 dollars américains, Sur Baidu, côté à New York, on a un objectif de cours de 90 dollars américains. Et sur Bilibili, côté à New York, on a un objectif de cours de 15 dollars américains. Donc, des objectifs de cours extrêmement bas pour toutes ces valeurs, côté soit Hong Kong pour Tencent Holding, soit aux Etats-Unis pour les autres. Alors, un autre point intéressant, et j'attire votre attention sur celui-ci, puisqu'en faisant mes recherches, j'ai trouvé qu'en fait, JP Morgan venait dans le même temps de lancer son premier ETF géré activement sur le marché actions chinois. C'est-à-dire que, d'un côté, on a le département de recherche de JP Morgan qui invite les investisseurs internationaux à ne plus investir en Chine au cours des 6 à 12 prochains mois, jugeant le marché actions chinois comme étant, je cite, non investissable. Et de l'autre, on a JP Morgan Asset Management qui vient faire son marché en Chine dans un marché actions totalement délaissé. Ce qui, notons-le, est très contradictoire. Je dis ça, bien entendu, je ne dis rien. C'est à vous de vous faire votre propre opinion. Ce que je pense, de mon côté, c'est que la première note de JP Morgan est extrêmement focalisée sur le market timing, puisqu'elle déconseille le marché chinois à très court terme. Et puis, de l'autre, on a un ETF qui est créé et qui, lui, ne se focalise absolument pas sur le market timing. Cette ETF va pouvoir accumuler des actions chinoises à bas prix, à bon prix, et donc, ensuite, attirer éventuellement des flux d'investisseurs qui viendront investir dans cet ETF, bien entendu, qui pourrait bien performer au vu de la situation du marché actions chinois actuellement et au vu de la faiblesse des prix sur ce marché actions chinois. Alors, je continue ma présentation avec l'état des lieux. Donc, on va regarder très rapidement les BATICS. Donc, je vous rappelle que les BATICS sont l'équivalent des GAFAM aux États-Unis, donc pour la Chine, avec une première valeur qui est Baidu, une première action qui est Baidu, et qui a perdu 70% de sa valeur depuis ses derniers plus hauts. On le voit ici à l'écran, donc une baisse de 70%, ce qui veut dire que Baidu, sur le marché américain, s'échange au cours de 2011-2012 environ. Alors, on enchaîne avec le titre Alibaba. On voit que celui-ci a perdu 78% de sa valeur depuis ses derniers plus hauts. Et on voit que le titre s'échange au cours de 2014, c'est-à-dire au cours de l'introduction en bourse. C'est-à-dire qu'Alibaba a grossi pendant quasiment 10 ans et le titre, en fait, est valorisé comme si celui-ci venait d'être introduit en bourse 10 ans auparavant. Alors, on regardera un petit peu les fondamentaux de l'entreprise en fin de vidéo et vous verrez que ces cours ne sont pas forcément justifiés au vu des fondamentaux. On passe ensuite à Tencent Holdings, donc coté cette fois-ci à Hong Kong, donc en dollars hongkongais, on voit que le titre a perdu 63% de sa valeur depuis ses derniers plus hauts et que le cours de Tencent Holdings s'échange à Hong Kong aux alentours des cours de 2018. On a enfin l'action Xiaomi. Donc, on voit que celle-ci a perdu 70% de sa valeur depuis ses derniers plus hauts et on voit surtout que Xiaomi s'échange quasiment sur ses points bas, donc les points bas qui ont été faits en 2019 et 2020. Donc, au final, on voit que les BATX, donc l'équivalent des GAFAM pour les États-Unis, ont perdu en moyenne 70% de leur valeur. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette baisse est bientôt terminée ou bien est-ce que cette baisse va se poursuivre dans les mois et trimestres qui viennent ? Alors, il est bon de rappeler à ce stade que ce qui a poussé les valeurs technologiques chinoises en bear market, c'est tout simplement le tour de vis de Pékin qui a souhaité réguler tout le secteur technologique en Chine. Et donc, on a ce bear market qui dure depuis un peu plus d'un an désormais et jusqu'ici, les autorités chinoises n'avaient pas réagi, ce qui, bien entendu, a entretenu la panique. Cependant, la Chine a fait une mise au point la semaine dernière et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter les annonces qui ont été faites par Liu He, donc le vice-premier ministre chinois. Donc, la Chine a annoncé le soutien des marchés actions et immobiliers chinois et ça, je pense que c'est un point très important. C'est une chose qui rassure, bien entendu, les investisseurs à long terme. Deuxièmement, la Chine s'engage à intervenir en vue de maintenir la stabilité des marchés de capitaux, donc via éventuellement la banque centrale chinoise et s'engage également à maintenir la stabilité économique et politique du pays. Troisièmement, la Chine s'engage à améliorer sa communication réglementaire et ça, je pense que c'est une très bonne chose pour les marchés, c'est-à-dire que dorénavant, elle fera attention à sa manière de communiquer aussi bien en Chine qu'à Hong Kong. Quatrièmement, la Chine a annoncé la fin de la répression à venir contre la tech chinoise, ce qui veut dire que la pression vendeuse devrait progressivement disparaître sur les valeurs technologiques chinoises. Cinquièmement, la Chine a annoncé le soutien des entreprises chinoises souhaitant entrer en bourse à l'étranger. Donc, ça calme un petit peu ce qui était dit, notamment dans la presse américaine, sur le fait que la Chine, en fait, allait empêcher les entreprises chinoises d'entrer en bourse à l'étranger et de ce côté, notamment aux États-Unis. Sixième point, la Chine a annoncé l'élaboration d'un plan de coopération avec les États-Unis concernant les ZDR, donc les titres chinois cotés aux États-Unis. Septième point, la Chine a annoncé des mesures de relance de l'économie chinoise, donc on peut s'attendre éventuellement à un quantitative easing, en tout cas une politique d'assouplissement quantitatif en Chine, ce qui devrait également permettre aux marchés actions chinois, notamment à la tech chinoise, de respirer. Et puis, huitième point, la Chine a encouragé les investisseurs institutionnels à long terme à augmenter leurs avoirs en actions. Donc, quand elle parle d'investisseurs à long terme, elle fait référence notamment aux compagnies d'assurance et puis aux fonds d'investissement chinois. Et donc, ça veut dire que la Chine est en train d'envoyer le feu vert, de donner le feu vert pour que ces fonds d'investissement et ces compagnies d'assurance entrent des actions chinoises en portefeuille. Et j'y vois également de mon côté un petit clin d'œil à la classe moyenne chinoise en les encourageant potentiellement à revenir sur le marché actions chinois et notamment sur la tech chinoise. On l'avait vu à l'issue du bear market de 2015, les petits porteurs étaient revenus sur les valeurs technologiques chinoises et le marché actions était fortement remonté ensuite. Donc, on a assisté à une mise au point très claire de la Chine et cette mise au point et ses annonces, les annonces qui ont été faites, me laissent penser que la Chine n'a absolument pas envie de mettre de côté ses entreprises technologiques et qu'elle compte sur ses entreprises technologiques pour continuer de rayonner à travers le monde. En tout cas, c'est mon avis et je le partage dans cette vidéo. Alors, bien entendu, cette mise au point de la Chine a entraîné un très fort rebond du marché actions chinois et notamment des valeurs technologiques chinoises. On peut voir sur l'article de CNBC que Alibaba a bondi de plus de 23%, donc le 15 mars. Le temps nous indique que la promesse de soutien de Pékin fait s'envoler la bourse de Hong Kong et puis Zone Bourse nous indique que les actions chinoises, donc datées du 18 mars, les actions chinoises cotées aux Etats-Unis bondissent et s'apprêtent à connaître la meilleure semaine de leur histoire. Autrement dit, la presse est passée en quelques jours d'un très fort pessimisme à un très fort optimisme. Et donc, on peut penser que le très fort pessimisme de début de semaine correspond à une forme de capitulation sur le marché actions chinois. Bien entendu, il faudra voir ce que ça donne au cours des prochains mois ou des prochains trimestres. Alors, je vous ai mis ici le graphique de l'ETF Crane Shares China Internet qui traque les grandes valeurs technologiques chinoises. On peut voir que l'indice a rebondi de 50% en 3 jours seulement, donc en 72 heures, on a un rebond de 50%. Alors, bien entendu, le rebond est petit par rapport à l'ensemble d'Uber Market, mais un rebond de 50% à 3 jours, il faut bien garder à l'esprit que c'est un rebond extrêmement important. Alors, graphiquement, on a la formation d'un marteau au moment où je tourne cette vidéo. Bien entendu, il faudra attendre la clôture du mois de mars 2022 pour savoir s'il s'agit effectivement d'un marteau ou non. Ce qu'on peut penser, quoi qu'il en soit, c'est qu'on devrait encore avoir une forte volatilité sur le marché actions chinois au cours des trimestres qui viennent. Je vous ai mis ici l'action Alibaba. On voit qu'elle a rebondi de 40% en 72 heures. Donc, encore une fois, un rebond relativement faible par rapport à l'ensemble d'Uber Market, mais un rebond d'ampleur en quelques jours seulement qui doit attirer notre attention sur la construction éventuelle d'un bottom dans les mois ou trimestres qui viennent. Et puis, je vous ai mis l'action Tencent Holdings, donc côté à Hong Kong. Encore une fois, on voit un rebond extrêmement important en 72 heures, donc un rebond de 33%. Et donc, on peut penser que le gros de la baisse est peut-être fait sur ces valeurs technologiques chinoises. Bien entendu, on pourrait avoir un retest de ces points bas au cours des semaines ou des mois qui viennent. Il faudra rester vigilant sur ce point. Quoi qu'il en soit, à plus long terme, on peut penser qu'il y a des opportunités sur le marché actions chinois et notamment sur le marché actions technologiques chinois. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous donner mon opinion pour essayer de vous expliquer pourquoi je suis moi-même investi en Chine et notamment sur les valeurs technologiques chinoises. Donc, je vais commencer en présentant la Chine en quelques chiffres. Premièrement, la Chine est un pays de 1,4 milliard d'habitants contre 330 millions d'habitants pour les États-Unis. Donc, on a un pays qui est un peu plus de 4 fois plus grand que les États-Unis. Alors, pourquoi je prends les États-Unis ? Tout simplement parce que c'est généralement le pays de référence pour la plupart des investisseurs. Deuxièmement, on a un PIB chinois qui est relativement proche du PIB américain, surtout quand on regarde le PIB chinois au début des années 80. Je vous laisserai le faire de votre côté si ça vous intéresse. Donc, on a un PIB chinois qui est d'environ 17 000 milliards de dollars en 2021 et puis un PIB américain qui est de 23 000 milliards de dollars. Et on peut penser que la Chine devrait devenir la première puissance économique mondiale d'ici 2030. Bien entendu, ce sera à suivre. Le troisième point, c'est qu'en Chine, on compte 400 millions de personnes dans la classe moyenne contre 165 millions de personnes dans la classe moyenne aux États-Unis. Et puis surtout, on va compter 1 milliard de personnes dans la classe moyenne en plus en Asie du Sud-Est, donc à proximité de la Chine, d'ici 2050. Et donc, on a un vivier extrêmement intéressant, notamment un vivier de consommateurs extrêmement intéressant dans cette partie du monde. Le quatrième point qui a tiré mon attention, c'est que 46% des ventes de produits de luxe devraient avoir lieu en Chine d'ici 2025, selon une étude de Bain, et dont la moitié en Chine continentale. Ça vous laisse imaginer le pouvoir d'achat des Chinois, en tout cas de la classe moyenne chinoise et de la classe moyenne supérieure chinoise, dans les années à venir. Cinquième point, la Chine représente environ 5% de la capitalisation boursière mondiale contre 56% pour les États-Unis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que l'essentiel des investisseurs sont focalisés sur les États-Unis et absolument pas sur la Chine, alors même qu'on a des chiffres qui nous indiquent que la Chine est probablement la région du monde dans laquelle il est préférable d'être au cours des prochaines décennies. Sixième point, on peut noter que la Chine est classée première au classement PISA, donc en mathématiques, en sciences ou en lecture. Classement PISA qui date de 2018 et qui est le dernier classement disponible, est donc loin devant les États-Unis, ce qui veut dire que les élèves chinois sont à priori meilleurs, ou en tout cas ont un meilleur potentiel, que les élèves américains. Ce qui veut dire qu'ils sont mieux formés et que potentiellement, ils pourront contribuer davantage à l'économie chinoise. Bien entendu, c'est un indicateur parmi d'autres. On note enfin que deux universités chinoises se trouvent désormais dans le top 25 des meilleures universités du monde si on prend le classement du Times 2021 à comparer à 16 universités pour les États-Unis, ce qui veut dire que progressivement, la Chine est en train de rattraper son retard sur les États-Unis. Et donc, lorsqu'on se fie aux médias ou qu'on lit la presse, on a souvent une vue relativement déformée de ce qu'est la Chine aujourd'hui et surtout de son potentiel au cours des 30 à 40 prochaines années. Alors, concernant le marché actions chinois maintenant, il me semble que la mise au point de la Chine correspond à un put des autorités chinoises, un peu à la manière de Draghi en 2012 lorsqu'il avait lancé son Whatever It Takes qui avait permis justement aux marchés obligataires européens et aux marchés actions européens et plus globalement aux marchés actions internationaux de se reprendre. Il me semble que cette intervention de la Chine indique bien les objectifs de la Chine, notamment sur sa politique économique et sur le fait qu'elle ait envie de soutenir son marché actions et ses entreprises chinoises technologiques au cours des années et des décennies qui viennent. Et donc, on a désormais un put des autorités chinoises extrêmement fort aujourd'hui et c'est bien pour ça que le marché actions chinois, notamment le marché actions technologiques, a rebondi de 50% en 72 heures. On sait justement qu'on a ce put extrêmement important. Alors généralement, ce qui se passe dans ce genre de cas, c'est qu'on a un retest soit des points bas, soit éventuellement de niveau intermédiaire, c'est-à-dire qu'on pourrait continuer à avoir une forte volatilité sur le marché chinois au cours des mois et des trimestres qui viennent. Pour autant, il me semble que les autorités chinoises ont été très claires sur la direction qu'elles voulaient prendre à l'avenir. On peut noter par ailleurs que ce bear market correspond à un bear market typique d'un marché émergent sur lequel on va avoir des baisses de cours de l'ordre de 60 à 90% en moyenne. C'est typique d'un marché émergent et donc on peut penser qu'avec une baisse de 75% environ, on est probablement plus proche du point bas que du point haut. Bien entendu, ce sera à vérifier dans les mois qui viennent. Alors je note par ailleurs un amalgame très fort entre la Chine et la Russie, c'est-à-dire que de nombreux investisseurs pensent que ce qui s'est passé en Russie ces dernières semaines va se produire en Chine dans les mois qui viennent. Je pose de mon côté la question suivante, à savoir la Chine aurait-elle vraiment intérêt à se couper du monde alors même qu'elle est en passe de devenir la première puissance économique mondiale ? Je note par ailleurs que l'expansion économique de la Chine s'appuie sur son projet de route de la soie à travers l'Eurasie et l'Afrique et donc que ça caractérise une ouverture sur le reste du monde et non pas un repli sur soi. Je vous invite à regarder différentes vidéos ou documentaires qui se trouvent sur Internet. Et puis enfin, je note une méconnaissance flagrante de l'importance de la Chine au niveau des résultats des entreprises américaines, que ce soit en pourcentage des ventes ou au niveau de la supply chain. Alors je vous ai mis quelques exemples ici, mais ce sont des choses qui sont assez vraies pour l'ensemble du marché américain. Je prends par exemple Apple, dont 20% des ventes dépendent de la Chine, c'est-à-dire que 20% des ventes sont faites en Chine. C'est-à-dire que si le monde décidait de se couper de la Chine demain, on peut penser que la Chine en ferait autant avec le reste du monde et donc on pourrait penser qu'Apple pourrait perdre 20% de son chiffre d'affaires. Et puis il est à noter également que 47% des usines de production d'Apple se trouvent en Chine. Et donc on peut imaginer quel serait l'impact sur une entreprise comme Apple si jamais la Chine décidait également de se couper du reste du monde. Et donc c'est une vision qu'il faut avoir dans les deux sens, c'est-à-dire que de vouloir sortir du marché actions chinois et de faire un petit peu l'autruche en disant qu'on n'a pas besoin de la Chine pour fonctionner dans ce monde, c'est un petit peu mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que de l'autre côté, les États-Unis et le reste du monde a également besoin de la Chine dans le marché qui est le nôtre, c'est-à-dire un marché mondialisé dans lequel les échanges se font à travers la planète. Et donc on voit qu'une entreprise comme Apple pourrait être extrêmement impactée par une fermeture de la Chine. On voit que c'est la même chose pour des entreprises comme Broadcom, par exemple, qui fait 54% de son chiffre d'affaires en Chine, Texas Instruments qui fait 44% de ses ventes en Chine, Starbucks, 20% de ses ventes en Chine, ou Nike, 12% de ses ventes en Chine. Et puis quand on prend la supply chain, on peut voir à quel point les États-Unis sont dépendantes de la Chine, mais c'est également la même chose pour l'Europe, pour l'Allemagne notamment, et ainsi de suite. Donc ce que j'essaye de dire, c'est qu'il est bien beau de vouloir se délester des actions chinoises, des entreprises chinoises, ce que font de nombreux gérants actuellement, c'est-à-dire qu'ils sortent du marché actions chinois, mais que si on regarde les choses avec un peu plus de distance, on se rend compte que le marché américain est lui-même extrêmement dépendant de la Chine, et donc que les actions américaines, en cas de rupture entre les deux pays, seraient également fortement impactées. Je pense que de nombreux investisseurs n'ont pas conscience de ce fait. Alors ce que je vais faire pour terminer, c'est revenir très rapidement sur les fondamentaux de deux belles entreprises chinoises, à mon avis, qui sont Alibaba et Tencent Holdings, pour vous montrer un petit peu la décorrélation entre la qualité des fondamentaux et puis le cours de bourse actuellement. Donc pour Alibaba, on a une entreprise dont le chiffre d'affaires est de 129 milliards par an, donc on le voit ici, 129 milliards de dollars, on est en dollars ici, à comparer à un cours de bourse qui en fait est revenu sur les niveaux de 2014, époque à laquelle Alibaba avait un chiffre d'affaires de 8,5 milliards. Au niveau du résultat net, on voit que malgré le tour de vis de Pékin, le net income, donc le résultat net d'Alibaba est de 10 milliards par an, donc de 10 milliards cette année, à comparer à un résultat net de 23 milliards l'année dernière, bien entendu, puisqu'on a eu cette répression sur la tech chinoise, mais le résultat net est toujours positif de 10 milliards de dollars, ça reste un très bon résultat net, à comparer à un résultat net en 2014 de 3,7 milliards, donc on a un résultat net qui est multiplié par 3 environ ici, et on voit que le cours de bourse, lui, est toujours au niveau de l'année 2014. On peut descendre ici au niveau de la trésorerie, donc cash, cash equivalents and market securities, on voit que la trésorerie d'Alibaba, au moment où je tourne cette vidéo, est de 77,7 milliards de dollars, donc quasiment 78 milliards de dollars, c'est la moitié de la trésorerie de Berkshire Hathaway environ, donc l'entreprise de Warren Buffett a comparé à une trésorerie de 2014 de 7 milliards. Donc on a une énorme trésorerie au sein d'Alibaba, et lorsqu'on prend les cours de la semaine dernière, donc au moment où Alibaba était le plus bas, on avait une trésorerie qui représentait environ 40% de la capitalisation boursière de l'entreprise Alibaba, ce qui est absolument énorme, ce sont des choses qu'on voit très rarement en bourse. Donc l'entreprise a une excellente trésorerie, donc aucun problème de trésorerie, n'a aucun problème de dette, pourquoi ? Parce que sa trésorerie couvre quasiment l'ensemble de ses dettes, Total Liabilities ici, et puis on peut voir ici, au niveau du Free Cash Flow, que l'entreprise génère 27 milliards de dollars par an, c'est le Free Cash Flow qui est attendu cette année, 27 milliards de dollars, je vous laisse regarder ce que ça pourrait donner en termes de trésorerie au cours des prochaines années, si on part de 78 milliards de trésorerie ici, et qu'on rajoute 27 milliards de trésorerie par an, ça veut dire que trois ans plus tard, on est quasiment à la trésorerie de Berkshire Hathaway, ça veut dire aussi qu'au cours actuel, l'entreprise pourrait racheter une grosse partie de ses actions, histoire de faire du stock buyback ou share buyback, et donc de réduire le nombre d'actions en circulation, ce qui bien entendu pourrait faire monter le cours de bourse, d'autant plus que Pékin a cette semaine encouragé les rachats d'actions pour les entreprises chinoises. Donc on a une entreprise qui est très belle au niveau des fondamentaux avec un chiffre d'affaires de 129 milliards de dollars, un résultat net positif, je le signale quand même parce que malgré cette crise, on a un résultat net qui ressort à 10 milliards de dollars, ce qui est énorme, et puis on a un free cash flow de 27 milliards de dollars, ça veut dire que l'entreprise Alibaba, malgré la situation actuelle, malgré la crise sanitaire qui touche la Chine, malgré la crise économique qui touche la Chine, l'entreprise génère environ 27 milliards de free cash flow par an, ce qui est absolument énorme. Alors je vous ai mis Tencent Holdings pour terminer, on voit que le chiffre d'affaires est de 84, quasiment 85 milliards de dollars, on est bien en dollars ici, à comparer à un chiffre d'affaires de 45 milliards de dollars en 2018, puisqu'on a vu que le cours de bourse était revenu sur les niveaux de 2018, donc on a un chiffre d'affaires deux fois supérieur et un cours de bourse deux fois inférieur. On peut noter par ailleurs que le résultat net est de 29 milliards de dollars, ce qui est absolument énorme, notamment lorsqu'on compare le résultat net au chiffre d'affaires, puisqu'on a une marge nette ici largement supérieure à 20%. Donc on a un résultat net de 29 milliards de dollars à comparer à un résultat net de 11 milliards de dollars seulement en 2018, en gardant à l'esprit que le cours de bourse a été divisé par deux au cours des, un peu plus de deux mêmes au cours des 12 derniers mois. Et puis au niveau de la trésorerie, on a une trésorerie de quasiment 40 milliards de dollars, ce qui est absolument énorme également. Et puis au niveau du free cash flow, on note que celui-ci est de quasiment 27 milliards de dollars, ce qui veut dire que l'entreprise génère un cash flow extrêmement positif année après année. On le voit ici avec une croissance du free cash flow extrêmement importante. On note par ailleurs que le free cash flow de Tencent Holdings est largement supérieur au free cash flow de l'an dernier, malgré le tour de vis de Pékin. Donc au final, on se retrouve avec deux très belles entreprises, Alibaba d'un côté et Tencent Holdings de l'autre. Et on l'a vu dans un marché chinois qui est bien plus grand que le marché intérieur américain et donc dont les perspectives sont potentiellement plus importantes au cours des prochaines décennies. Il est bon d'en avoir conscience, il me semble. Voilà, mon but n'est certainement pas de vous inciter à investir en Chine. Mon but est tout simplement de vous faire prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on entend ici et là sur la Chine en gardant à l'esprit bien entendu que premièrement la Chine représente en tout cas conserve un potentiel relativement important au cours des prochaines décennies. Et puis deuxièmement, point très important, c'est que ce qui se passe aujourd'hui correspond à un bear market, c'est-à-dire un marché baissier prolongé. Ces bear markets à un moment touchent à leur fin et puis le marché repart de l'avant. C'est généralement comme ça que ça se produit et donc il est important de garder un horizon d'investissement suffisamment large et de ne pas forcément se focaliser sur les quelques mois ou trimestres pendant lesquels le marché actions est en baisse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Je serai ravi d'y répondre et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci ! Sous-titrage ST' 501